Salut les gars j'espère que ça va on se retrouve une nouvelle fois pour un épisode pour le bijoutier sur Eliselle Aujourd'hui je pense que ça va durer un petit peu moins longtemps que les vidéos d'habitude mais c'est pas grave j'ai déjà prévu quelques petits items J'ai moins eu le temps de me refaire en Kama, j'ai déjà acheté de quoi crafter quelques petits items on va espérer up Et je pense honnêtement que après cette vidéo on fera peut-être une petite pause peut-être d'une semaine ou de quelques jours au niveau du bijoutier Et je commencerai à up de nouveaux métiers, souvent on gagne en fait pas mal de Kama lorsqu'on recommence un métier à zéro Il y a souvent pas mal de petites recettes qui peuvent être assez intéressantes Donc je verrai ce que je vais faire et il y aura aussi sûrement quelques vidéos sur Pandore Donc de quoi faire pas mal de petits trucs, il y a du brisage de prévu, il y a pas mal de choses et même peut-être quelques streams qui arriveront aussi Bref, donc là on va se concentrer un peu sur ce que j'ai fait aujourd'hui Donc j'ai prévu de crafter une petite torque ancestrale, voilà, qui est censée nous faire up On va continuer avec un colis du Minotaur Et en fait maintenant j'ai prévu de crafter deux chak comme je vous l'avais dit Donc sauf pour quelques items qui me coûtaient déjà bien assez cher Donc on va voir, je vais en briser un et en mettre un en HDV comme ce qui était prévu Donc là j'ai deux colis d'Ecaflipus à crafter aussi Et j'ai dû oublier un ingrédient puisque normalement j'ai un deuxième colis du Minotaur à crafter Donc on va aller voir ça Après si je vois qu'en fait le brisage est rentable, évidemment je vais continuer à briser le deuxième Je vais pas m'embêter à essayer d'aller le vendre Sachant que déjà là je fais du bénéfice Donc là il va me manquer un cuir du Minotaur Donc on va le prendre tranquillement Et puis ensuite de ça, eh bien j'irai voir un peu ce que ça donne Donc là ça m'a coûté à peu près le tout je crois 600 000 kamas Quelque chose comme ça Là je restagne un petit peu de nouveau Contrairement au début où vraiment j'ai eu une progression qui était assez rapide et exponentielle Là on est moins dans ce délire là C'est un petit peu plus compliqué sur des items Quand on arrive au niveau 80, 110, 120 C'est tout de suite plus compliqué parce que les craft coûtent cher Les items sont toujours brisés aussi Donc forcément déjà il y a beaucoup moins de marge qui est possible Et surtout moins de marge de manœuvre C'est à dire que je peux moins facilement amortir une perte Puisque là elle se compte de manière beaucoup plus grosse Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Enfin bref Donc là on est au niveau 118 du métier de bijoutier Là il me reste quelques petites ressources que j'ai ici Que j'ai acheté en trop Bon, qu'est-ce que je vais briser ? Je vais sûrement briser celui avec le moins de sagesse Ah non, ici il y a deux invocations Je vais briser celui qui a deux invocations dans un premier temps Voilà, on va faire un petit focus PA Donc le craft ici m'a coûté environ Allez 35 000 On va en dire à 45 000 Allez on va dire aux alentours des 50 000 kamas Et j'ai qu'une seule rune Donc le deuxième partie en HDV bien évidemment Je vais briser aussi cette torque ancestrale Vous voyez ici, vraiment c'est ce que je vous disais C'est pour ça aussi que je vais faire une petite pause dans le hub du métier de bijoutier C'est parce que là je ressens le fait que je vais moins faire de bénéfices aussi Donc il faut que je me prépare un peu plus intelligemment Pourquoi pas même monter en parallèle directement mon métier de joyeux mage Puisque si je monte mon métier de joyeux mage à côté En fait je pourrais plus facilement faire du bénéfice en craftant un item En essayant de le maxer ou en tout cas d'améliorer le jet Et là je pense que je pourrais combiner un petit peu les deux métiers Et c'est là où on trouvera un peu plus de rentabilité Enfin bon, dites-moi ça Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette idée Donc ici j'en aurais à peu près pour 37, allez 90 000 kamas Je vous avoue je le sens un peu mal On va voir quand même ce que ça donne Ok, non ça va franchement Franchement ça va Je ne suis pas vraiment gagnant Je gagne 5, 6 000 kamas Mais c'est déjà ça Ici on va briser une des deux Alors je regarde un peu Je pense que je vais briser clairement celle-là Il y a plus de résistance sur l'autre Donc j'arriverai peut-être plus facilement à la vendre Donc toujours le petit focus PA Au niveau de la recette On va être sur du 17 000 Allez 30 000 70 000 110 000 Et à peu près Allez on va en dire à 170 000 kamas Donc là c'est pareil Il faut pas mal de pourcentages Ok Donc là-dessus on n'est pas trop mal Je vais sûrement briser la deuxième Parce que j'ai fait 30 000 kamas de bénéfices Ici Donc on va espérer avoir la même ici Ok Bon bah écoutez au moins je rembourse Je n'ai pas forcément à attendre que ça se vende Donc sur ça on est rentable un petit peu Donc c'est pas trop mal Je reprends un peu espoir pour être honnête avec vous Et après au niveau de l'anneau ancestral Bon là c'est un anneau que j'ai crafté honnêtement Parce qu'il ne coûtait pas très cher Et j'avais pas envie de me casser la tête Après ça je pense que de 1 ça part pas beaucoup Et de 2 le brisage va être un peu pourri Parce que les lignes de stats sont très peu intéressantes À part À part les pourcentages de résistance Donc là vous voyez j'en ai à peu près pour aller 25 000 Allez on va dire 45 000-50 000 kamas Et voilà comme prévu c'est pas du tout rentable Donc là j'ai 2 petits items à aller vendre Ça je vais briser Ça ne m'est d'aucune utilité Voilà Donc je vais aller vendre le reste Puisque ce n'est pas bien pour le brisage Donc on verra ensuite ce que ça donne pour les prochains épisodes Donc là voilà c'était surtout une vidéo Pour vous montrer un petit peu aussi Que là je suis un peu moins dans la rentabilité Et que je vais un peu stopper Bref Donc là on va espérer que ça se vende Si franchement ça part à ce prix là C'est top Puisque là il y aura une grosse marge 139 000 kamas pour le colis du Minotaur Et au niveau de l'annonce estrale c'est pareil Si ça part à ce prix là c'est très très bien Donc je vous tiendrai au courant bien évidemment Et pour le prochain métier du coup On verra ça ensemble Donnez moi des idées dans les commentaires Je sais qu'il y en a plusieurs déjà qui m'ont dit Pourquoi pas des métiers d'armes Donc ça ça peut être pas mal Surtout que j'aime bien en tout cas J'aime bien ces métiers là Joyeux match du coup comme je vous l'ai déjà dit Je pense que ça peut être utile De le combiner avec le bijoutier Donc il va falloir que je garde quelques runes Et puis on verra ça Donc là je vais aller placer quand même en HDV Mes petites runes GAPEA Là j'ai pas besoin d'en garder 10 000 Hop Donc je vais les mettre Ouais je vais mettre les 20 Et puis on verra après Hop Voilà Bon on va se laisser là en tout cas les gars Pour cette courte vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu C'est une série qui est continue Comme je vous l'ai déjà dit Ça va lentement Mais tranquillement J'ai pas envie de me prendre la tête Que ce soit sur les vidéos Ou sur le jeu J'ai envie de retrouver quand même pas mal de plaisir Sur ces deux Sur ces deux choses Donc voilà En tout cas j'aime bien en tout cas Cette petite aventure Moi elle me fait plaisir Elle me redonne goût aussi à Dofus Donc voilà J'espère en tout cas que ça vous aura plu Et sur ce je vous dis à la prochaine Et gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz